C'est la première fois que je me présente dans cette circonscription et c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de mobilisation des électrices et des électeurs. On ne peut pas oublier qu'à Sainte-Marie, il y avait quand même trois candidats, donc deux, qui étaient dans le conseil municipal de Jean-Louis Lagou. Aujourd'hui, on est tous unis et Jean-Louis Lagou, qui avait découvert de santé, s'est rétabli et donc on va faire une victoire certaine, pour moi, ce dimanche 18 juin. Il faut aussi voir que la candidate sortante a quand même pris cette image, elle a représenté Macron en fait. Donc, elle était déjà du PS, elle ne représente pas lui, donc elle avait quand même, en plus, elle est députée sortante, avec cinq ans, soi-disant, de mandat en tant que députée, mandat, je dirais, avec des actions négatives pour la Réunion. Donc, quand même, il y a quand même tout ça de son côté, par rapport à moi, qui suis, donc vous le voyez, encore pour la première fois dans cette sixième circonscription. Donc, pour moi, c'est une grande victoire, vous vous rendez compte, à Sainte-Marie, il n'y avait que 40 lois de différence entre elle et moi. Alors, à Cambuston, elle a... Bon, moi, j'étais devant, d'accord ? À Sainte-Uzanne, vous vous rendez compte, à Sainte-Uzanne, c'est une ville de gauche, et bien, je suis devant elle. Et il n'y a peut-être que 400, 500 lois d'écart entre le maire, qui a proposé son candidat, et moi-même, qui... Bon, je veux dire, ça fait quand même le moment que je ne suis pas dans cette commune en temps en politique. Donc, je veux dire, elle a fait son plat dans la commune de Saint-Denis, hein, c'est 7 écarts, se retrouve que au niveau de la commune de Saint-Denis, où il ne faut pas oublier que c'est quand même son maire à elle qui est maire de Saint-Denis. Donc, je veux dire, en tout cas, c'est son parti. Donc, vous voyez très bien que, quand même, c'est un exploit.